Merci à tous d'être restés tard pour un sujet qui a l'air un petit peu ardu. L'avantage par rapport aux autres c'est que j'ai des jolies photos, donc ça aide beaucoup. L'idée c'était de vous parler un petit peu qu'on est en train de vivre un vrai changement d'air dans nos connaissances sur l'univers en ce moment. Et c'est dû à deux choses, c'est dû à un mot que vous avez manipulé beaucoup dans la journée qui s'appelle révolution numérique, parce que nous avons des calculs numériques puissants aujourd'hui, aussi bien pour traiter les instruments, puisqu'on arrive à avoir des données pour ceux qui sont dans les révolutions numériques autour de nous, nous allons être les plus gros producteurs de données du monde avec des 200 gigaoctets par seconde, donc quand ça ne sera pas les teraoctets par seconde, donc il faut savoir les analyser, il faut savoir les traiter. Et d'autre part parce qu'on est à un tournant de nos connaissances qui fait que, je vais essayer de vous convaincre que l'effet papillon que vous connaissez probablement en économie, qui est ce petit battement d'ail quelque part, qui a des répercussions très très loin et beaucoup plus disproportionnées par rapport au petit battement d'ail, cet effet papillon joue un rôle assez important dans le destin de l'univers tel qu'on l'observe aujourd'hui, et que c'est du coup très difficile pour nous de modéliser, de théoriser, de comprendre exactement ce qui se passe, et qu'on va avoir donc besoin de ces très très gros calculs de la révolution numérique pour essayer de comprendre un petit peu et suppléer à la difficulté, aux limites de nos neurones, pour faire des calculs. Si je peux avoir les premières images, le tournant... Oui, il y a un petit problème, ça va arriver. Donc le tournant ici, j'étais censée vous montrer deux tableaux de Van Gogh, un tableau de Van Gogh où il dessinait le ciel, il adorait l'astronomie, il adorait le ciel, il montrait le ciel simplement piqueté d'étoiles, comme on a l'habitude tous de le voir, qui est inanimé, qui ne bouge pas. Vous passez sur la suivante, s'il vous plaît. Voilà, qui est tout à fait normal pour nous, mais surtout vous avez l'impression que vos arrières-grands-parents ont vécu le même, et que quand on reviendra dans plusieurs décennies ou générations, on aura toujours le même. Cette transition qu'on vit aujourd'hui est très bien illustrée par un tableau plus tardif de Van Gogh où on voit que ce ciel est très animé. Le tournant que nous vivons aujourd'hui, c'est de passer de décrire ce qu'il y a dans l'univers à essayer d'écrire son histoire. Comment ces objets, qui sont sur la diapositive suivante, vont évoluer et pourquoi ils sont aboutis à être ce qu'ils sont. Alors voilà une brique d'univers pour nous. Une brique d'univers, c'est une galaxie, c'est un ensemble. Ici, vous avez quelques centaines de milliards d'étoiles. Et les choses laiteuses entre les deux, c'est du gaz qui va fournir les nouvelles générations d'étoiles un petit peu plus tard. Et cette brique, c'est un petit peu l'atome pour le physicien, c'est la cellule pour le biologiste. Donc l'univers est peuplé de ces galaxies. Elles ont toutes des formes différentes. Elles ont toutes vécu des histoires différentes. Et pourtant, sous-jacents, il y a une trame qui fait qu'elles ont toutes vécu quelque part la même histoire. Mais il y a un effet papillon qui les sculpte différemment, qui fait que le résultat est toujours un peu différent. On va voir cet effet-là sur la diapositive suivante. Et on va voir qu'on a à gérer des très, très gros antagonismes, aujourd'hui, dans nos analyses sur ce qu'on comprend de l'univers. L'univers se structure vers la complexité. Nous sommes partis, voici une image qui a été prise en décembre dernier, qui a été prise de l'état de l'univers il y a 13,770 milliards d'années, c'est-à-dire un tout petit peu 300 000 ans après le Big Bang. Quelque chose qui a l'air très fade. Et effectivement, c'est très fade. Nous étions avec une soupe d'atomes, d'hydrogène, d'hélium, très, 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 très uniforme. Vous auriez pu regarder dans toutes les directions de l'univers aller n'importe où, c'était la même chose, avec un tout petit peu de contraste. Et le contraste avec des zones un tout petit peu plus denses, des zones un tout petit peu moins denses, ce contraste est 1 pour 10 000, c'est-à-dire très, très, très peu. L'univers était rasoir, dans le sens où il était partout le même. Vous laissez évoluer cette soupe pendant 13 milliards d'années et vous aboutissez à des objets qui sont colorés, qui sont diversifiés, qui sont extrêmement structurés, qui sont complexes. Donc nous avons 13,7 milliards d'années pour créer cette complexité. Et là, on a un premier antagonisme. Nous avons les moteurs les plus puissants de l'univers pour le faire. La gravitation, un gaz qui se condense, refroidit, rayonne, il perd de l'énergie, il se refroidit. Ça, ça va vous faire rassembler la matière. Donc vous allez partir d'une purée homogène pour faire des entités un petit peu plus structurées. Et de l'autre part, vous avez la force antagoniste qui est que l'univers est en expansion. La trame même de l'espace est en expansion. Donc vous avez déchirement d'un côté et vous avez rassemblement de l'autre. Et on voit qu'on va être assez souvent sur le fil du rasoir entre ces deux. Et en certains endroits, le rassemblement va gagner. En d'autres, vous allez avoir le déchirement qui va gagner. Vous allez avoir des zones de vide, des zones de rassemblement de matière. Le deuxième antagonisme que nous avons, non, merci de rester un instant, c'est que nous avons 13,7 milliards d'années pour faire ça. Ça paraît très long. Et en fait, il faut qu'on aille à la fois très lentement et très vite. Très vite parce qu'à l'intérieur de ces galaxies, de ces collectivités d'étoiles, il faut faire des étoiles. 500 millions d'années seulement après le Big Bang, les étoiles sont déjà en place. Elles commencent à exister. 3 milliards d'années seulement après le Big Bang, les galaxies commencent à exister. Donc il faut aller très, très vite dans les premières phases. Et après, il faut mettre tous les freins en rouge, freiner tant qu'on peut, parce que 13 milliards d'années plus tard, on a toujours des galaxies qui se forment. On a toujours des étoiles qui se forment. Donc quelque part, il a fallu qu'on prenne ce gaz-là et qu'on en fasse tout ça très vite, très tôt, mais qu'en même temps, on en laisse assez pour que nos générations actuelles, dans notre galaxie, on puisse toujours former aujourd'hui des étoiles et qu'on forme des galaxies autour de nous. Donc un antagonisme qui montre bien qu'il y a un réglage assez fin quelque part. Et dans ce réglage fin, l'effet papillon va jouer pour faire que, vous voyez déjà, ce groupe de galaxies, pourtant elles habitent dans la même région de l'espace, ne ressemblent ni l'une ni à l'autre. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, et cet antagonisme existe à l'intérieur même des galaxies aussi. Vous en voyez une autre ici. Vous voyez que ces collectivités d'étoiles, leurs mouvements d'ensemble font des drapés, des dessins en spirale extrêmement sophistiqués et inéluctables. Vous pouvez laisser la galaxie, elle évoluera assez spontanément vers ce genre de choses. Et pourtant, vous avez, à petite échelle dedans, vous avez une bonne forme de pagaille. C'est-à-dire que vous avez des étoiles qui se forment, des étoiles qui continuent de se former. Ici, ce sont de toutes jeunes étoiles que vous voyez. Et vous voyez encore le gaz, la matrice de gaz dont elles sont nées. Donc ces étoiles sont en cours de formation ou voire en formation il y a quelques millions d'années par rapport aux 13 milliards d'années. Donc là aussi, ces grands mouvements d'ensemble requièrent de grandes échelles de temps. Ça, ça requiert un peu d'activité aujourd'hui ou récemment. Donc le même antagonisme à l'échelle de l'univers qu'à l'échelle de l'intérieur des galaxies. Diapo suivante. Alors une idée qui est en train d'apparaître, qui est vraiment encore à l'état d'essai, c'est de penser, essayer de penser différemment. On a ces grandes forces inéluctables, la gravitation qui rassemble, le gaz qui tend à se condenser. De l'autre côté, on a des effets de mouvement, on a des effets de choc, on a des effets d'explosion qui peuvent déchirer quand ce n'est pas l'expansion de l'espace lui-même. Mais on voit bien que tous les mots que j'ai utilisés ici, que ce soit les mots interaction, les mots éjection, les mots explosion, on voit bien que c'est quelque chose qui est un phénomène local, brutal et qui déverse de l'énergie. Quelque part, ce sont des mots énergiques que j'ai utilisés. Ce n'est pas quelque chose qui va se dérouler très gentiment, tout doucement. Ce sont des phénomènes abrupts, des épiphénomènes, mais qui déversent localement de l'énergie. Et si je veux le dire un peu plus gentiment, je veux dire de la pagaille. On va ressecouer le gaz, on va l'embêter et on va l'empêcher d'aller inéluctablement former les étoiles ou la galaxie. Alors ces médiateurs de pagaille, ce sont des interactions. Vous en avez ici un bel exemple qui est une collision de galaxies. Ici, vous avez un autre exemple d'éjection. On va l'illustrer dans un instant. Ici, au centre de cette galaxie, vous avez un trou noir. Ce trou noir éjecte des quantités phénoménales d'énergie et de matière vers l'extérieur sur des distances que vous voyez colossales. Donc, il va pouvoir retravailler, resculter différemment l'avenir de la galaxie qui est au centre ici. Et vous avez dans cette galaxie, toutes ces petites poches roses, je vais revenir dans un instant, des explosions. Et ces informations nous apparaissent maintenant. C'est pour ça que nous sommes à une transition de compréhension. Ces informations nous apparaissent maintenant parce que d'abord, nous avons les instruments pour observer l'univers dans des tas de formes de lumière différentes. En optique, c'est-à-dire dans la lumière visible que vos yeux captent, mais aussi dans plein d'autres formes de lumière. En infrarouge, en ultraviolet, en rayons X, en rayons gamma. On utilise toutes les formes de lumière aujourd'hui, soit depuis le sol, soit observées par des satellites au-dessus de l'atmosphère. Et grâce à ces ensembles d'informations et à tous les traitements numériques de la révolution numérique qu'on nous permet, on arrive à avoir une compréhension un petit peu plus globale du destin des objets. Alors, on va illustrer ces points sur deux, trois exemples. Voilà une image, comme tout à l'heure, d'un amas d'étoiles dans notre galaxie qui s'est créée il y a quelques millions d'années. Toutes ces étoiles très bleues, très brillantes, un peu comme des diamants, sont des étoiles qui, à l'œil, je peux dire, ont quelques deux, trois, quatre, cinq millions d'années d'existence. Elles sont nées de ce gaz que vous voyez, mais vous voyez aussi qu'elles ont commencé à sculpter, à repousser ce gaz, à le travailler. Regardez les pointes qui apparaissent ici. Sur la diapose suivante, on va le voir encore mieux. Voilà, il y a ici un amas d'étoiles. Et vous voyez, regardez l'amas d'étoiles, comment il a sculpté, façonné le cocon de gaz dans lequel il est né. Et cette sculpture est faite par deux choses. Elle est faite par la lumière des étoiles directement qui va agir sur le gaz, mais elle va aussi agir mécaniquement parce que ces grandes étoiles perdent beaucoup de vent. On connaît nos éruptions solaires. Il y a parfois les photos qui sont toujours spectaculaires des éruptions solaires. Notre soleil est une étoile lambda, banale, de rien du tout. Ces grandes étoiles ont des éruptions et des vents beaucoup plus puissants. Quand je dis un petit vent pour une étoile massive, c'est de l'ordre de 1000 km par seconde. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur. Et ces phénomènes vont littéralement sculpter le gaz ici, mettre de la pagaille, mettre des perturbations et du coup changer le destin de ce reste de gaz qui aurait dû se rassembler et former des étoiles beaucoup plus vite. Mais on va l'empêcher. On va l'empêcher en le perturbant, en le faisant bouger, en le déchirant et en faisant tous ses effets antagonistes. À certains endroits, il va résister. Il va laisser faire la formation d'étoiles et à d'autres, il va absolument se laisser envahir par la pagaille. Moralité, vous allez avoir une efficacité seulement de 10% de conversion du gaz en étoiles. D'où 90% de réserve pour faire des générations d'étoiles plus tard dans le temps. Alors ça c'est la sculpture, non s'il vous plaît, merci, c'est la sculpture je dirais douce, avec juste la lumière et le vent des étoiles. La sculpture peut être plus violente. Certaines de ces étoiles les plus massives, quand elles vont finir leur vie d'étoiles, vont exploser en supernovae. Et en explosant, alors là ce sont des boulets qui vont débouler dans le milieu environnant. Et là où on avait 1000 km par seconde, ici on va être plutôt à 10 000 km par seconde. Là où on était à quelques dizaines de milliers de degrés de chaleur, là on va être à plusieurs millions de degrés. Donc un phénomène beaucoup plus disruptive. Pardon, j'ai passé toute ma matinée en anglais, donc je dois faire des anglicismes. Des phénomènes beaucoup plus brutaux et beaucoup plus localisés, mais extrêmement énergiques dans le dépôt de ce qu'ils font dans le milieu extérieur. Donc si on peut voir la diapositive suivante. Si je vous dis une étoile qui explose, bon, ça vous dit que c'est probablement énergique. Mais combien, on ne réalise pas bien. Sur ces photos, vous pouvez réaliser, ce sont des galaxies proches de la nôtre. Et sur ces galaxies, vous avez quelques explosions de supernovae. On voit une, deux, et cette galaxie en a eu trois en même temps, elle a eu de la chance. Nous on n'en a pas en ce moment, malgré tous les équipements qu'on aimerait observer. S'il y a une supernova qui explose demain, tous nos équipements vont aller voir ce qui se passe. Malheureusement, elles ne coopèrent pas en ce moment. Mais vous voyez que sur une galaxie de ce type, vous avez des dizaines ou centaines de milliards d'étoiles. Une seule de ces explosions représente autant de lumière que les dizaines de milliards d'étoiles environnantes. Donc vous avez en une fraction de seconde une énergie qui part, qui est équivalent à ce que le Soleil aurait produit depuis 5 milliards d'années d'existence et encore 5 milliards d'années. Donc les 10 milliards d'années d'existence du Soleil, vous les brûlez et vous les expulsez en quelques secondes. Donc ça vous donne la puissance du phénomène pour aller mettre la pagaille un petit peu plus loin, pour empêcher ces forces inéluctables de fonctionner trop vite et de consommer tout le gaz pour faire toutes les étoiles possibles et imaginables. La diaposumente. Vous avez un exemple d'une autre galaxie ici où il y a eu une supernova et vous voyez un montage de lumière visible et de lumière infrarouge en rouge. Vous voyez qu'il y a plein de gaz qui s'échappent de cette galaxie. Il y a eu tellement de supernovées dans cette galaxie que toutes ces explosions ont fini par pousser le gaz, pas du tout dans le disque de la galaxie, mais carrément en dehors de la galaxie. C'est-à-dire que le gaz qui est arrivé par là, qui a transité, qui tournait en orbite à l'intérieur ici, il est reparti sur les côtés. Donc il y a des fuites littéralement sur ces objets. Alors pourquoi cette galaxie est-elle tellement explosive quelque part ? La diaposumente vous en montre un autre exemple. Voilà une collision de galaxies que vous verriez en optique. Ça a l'air bien gentil, bien calme. Ce n'est pas dangereux, les étoiles passent les unes à côté des autres, les galaxies s'interpénètrent, les orbites changent, mais les étoiles et les planètes survivent sans aucun problème. Mais par contre, si je change de lumière, vous voyez toutes ces poches roses. Toutes ces poches roses me disent qu'il y a eu des explosions d'étoiles très puissantes il y a très peu de temps. Il y a du gaz très très chaud là. Donc vous voyez que le fait qu'il y ait eu cette approche des deux galaxies qui vont s'interpénétrer, ça a perturbé le gaz, ça a permis de faire beaucoup de formation d'étoiles. On appelle ces galaxies suractives en formation d'étoiles. Plein d'étoiles ont explosé et vous avez les résidus de cette suractivité d'étoiles. Alors de temps en temps, vous voyez qu'un phénomène de haute énergie va renforcer la production d'étoiles. De temps en temps, vous voyez au contraire que ces explosions individuelles vont empêcher localement la formation d'étoiles. Vous comprenez pourquoi la révolution numérique est importante pour nous ? Parce que si vous voulez mesurer ou imaginer le destin d'un ensemble comme ça, il faut à la fois ici mettre des phénomènes complexes pour apporter la formation d'étoiles, pour la forcer et de l'autre côté mettre des phénomènes complexes pour l'empêcher. Résultat des cours, si vous ne faites pas un modèle précis, savoir exactement si vous avez compris comment marche ce couple là est totalement hors de portée des cerveaux. La diapose suivante. Alors l'autre exemple, et j'en finirai là, l'autre exemple ce sont ces grands trous noirs que je vous montrais tout à l'heure. Un trou noir c'est une chose très simple, c'est un puits de gravitation dans lequel si la lumière... Imaginez que vous faites de la pétanque, vous avez l'espace et le temps qui sont élastiques. Donc pensez à une toile de trampoline. Si je mets un petit cochonnet sur la toile de trampoline, je fais un tout petit creux. Si je mets une belle boule de pétanque bien lourde, je vais faire un creux beaucoup plus important. Ici, le creux de l'espace et du temps, on a mis la terre, parce que c'est vrai aussi autour de la terre. Là où on met la présence de matière, on va perturber l'espace et le temps. Et si vous arrivez avec de la lumière ici, vous me donnez 2-3 minutes de plus ? Oula, ça va être dur. Donc si vous arrivez ici et que la lumière tombe en spiralant dans votre trou noir, vous avez la lumière qui ne peut plus sortir d'un trou noir, donc quelque chose qui est noir. Et ces trous noirs, le propre des trous noirs, c'est qu'ils peuvent avaler de la matière environnante qui tourne ici et ils vont recracher. Si vous montrez les diapos suivantes, on voit qu'une partie de cette énergie ressort sur des grands jets que vous voyez ici, qui sont à l'échelle d'une galaxie, un peu plus grande qu'une galaxie. La galaxie est là, vous voyez les jets, les suivantes. Vous voyez la galaxie et là, les jets vont sur des millions d'années-lumière, carrément très au-delà de l'échelle des galaxies. C'est-à-dire que vous prenez de l'énergie au centre de cette galaxie, sur un objet qui fait quelques secondes ou jours-lumière, minutes ou jours-lumière, et vous allez la transporter sur des millions d'années-lumière, avec des phénomènes qui sont les plus énergétiques qu'on connaisse dans la nature. La diapos suivante, et vous voyez l'effet, voilà la galaxie, vous voyez ces grands jets gigantesques qui sont nés au cœur de cet objet, un objet qui fait la taille de notre système solaire, tout petit, et qui vont aller se retransporter sur ces distances-là. Et en bleu, vous voyez le gaz qui est entre les galaxies, le réservoir dans lequel on va former les nouvelles galaxies. Et ce gaz a visiblement été totalement perforé par les jets. Il a été remanié, vous voyez qu'il y a des surdensités, il y a des tas de choses. Si on regarde cette distribution à droite, vous voyez des pleins, des creux, des noirs, etc. Ce sont les ondes sonores, c'est le son qui se promène et qui perturbe ce gaz. Donc ce petit trou noir ici au centre était capable d'aller embêter la formation des galaxies des millions d'années-lumière plus loin. Donc vous voyez ce médiateur sans arrêt de force antagoniste et la révolution numérique qui pour nous est le seul moyen de modéliser ce genre de phénomène. l'effet papillon local contre l'inéluctable et comment on peut le faire. Vous voyez qu'on ne modélisera pas du tout, on ne comprendra pas le destin de cette galaxie ici si on n'a pas incorporé tout ça. Et donc voilà la transition actuelle. Merci. Merci Isabelle. Merci.